Salut YouTube Boss, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, PAL WORLD, le jeu du moment qui a les serveurs qui sont tout destroy, tellement il y a de monde, je crois qu'il a surpassé le nombre de joueurs au même moment qu'il me semble, Cyberpunk 2077, il a explosé le score. On va voir ce que c'est comme genre de jeu, sachez que c'est pas ma tasse de thé, mais bon, voilà, c'est un Pokémon-like, en gros, enfin même très Pokémon, je sais pas si Nintendo va les attaquer ou pas, mais moi je pense qu'il y a possibilité, on peut voler, on peut courir, nager, bref, on va voir tout ça ensemble. Et en attendant, je vous invite toujours à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également faire un petit tour chez mon partenaire GamesGo, si vous souhaitez faire des économies sur les différentes plateformes de streaming. Et puis, je vous propose aussi de regarder ça en plein écran, puisque vous le savez, ma recherche absolue, c'est de vous proposer dans les meilleures conditions possibles du gameplay, pour que vous puissiez aussi sur vos téléphones portables, vos tablettes, vos consoles, les voir comme si vous étiez vraiment avec le jeu dans les mains. Et ça, c'est cool. Alors, on va commencer une partie, mais d'abord, dans les options, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Alors, c'est un jeu en Early Access, donc, s'il vous plaît, ceux qui me disent, c'est pas complètement stable, il y a du bug, machin, etc. C'est en Early Access, d'accord ? Donc, ça veut dire que c'est pas fini, quoi. Le jeu n'est pas fini, et ça, c'est tout à fait... Enfin, il n'y a pas de soucis. Je crois qu'il est autour de 25€, massivement multijoueur. Là, on va essayer le mode solo. 800p, j'ai tout mis en moyen, on va commencer comme ça, sauf la qualité des effets, je l'ai mis en bas. On va voir comment il tourne déjà comme ça. Sur la console, hop, j'appuie sur les trois petits points. Rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'on va désactiver la limite de fréquence d'image. Et moi, mon écran ne prend pas en charge le VRR, donc... Et l'HDR, par contre, il est pris en compte. On désactive la synchronisation verticale, comme toujours, et puis là, je touche strictement à rien. Et on va voir ce que va donner ce fameux jeu très Pokémon. Alors, moi, j'ai déjà commencé. On va créer un nouveau monde. Ça sera beaucoup mieux. On va l'appeler Palpagos Island. Alors, je vais pouvoir aussi choisir mon personnage, etc. Multijoueur off. Difficulté, je vais mettre facile. C'est juste pour vous montrer aussi le style de jeu. Alors, je dis que c'est très ciblé Pokémon. Alors là, pour ceux qui kiffent les Pokémon, ils vont vraiment, mais vraiment surkiffer. Je vous le dis tout de suite. Donc là, on va pouvoir faire un personnage bien spécifique, féminin, masculin, bref, peu importe. Si on va prendre lui, par exemple, voilà, c'est complètement au hasard. Et on va commencer la partie. Donc, je disais que vous allez pouvoir donc collecter des petits monstres. Vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage. Je vais lui construire une maison. Créer une communauté. Vous allez pouvoir voler, nager, courir. Vous allez devoir collecter du bois, de la pierre, des branches. Bref, tout ça pour construire au fur et à mesure. Regardez, on commence avec une tablette. Alors, ce n'est pas la tablette Kecha, mais c'est une tablette. Un mélange un peu de Pokémon, Zelda. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Phoenix Rising aussi. Un jeu d'Ubisoft, de plateforme. Ça ressemble à s'y méprendre. À ce jeu-là. Écoutez la musique et la présentation. Regardez. Colline venteuse. Là, Nintendo, il pourrait les attaquer, je pense. Il y a moyen, en tout cas. Parce que là, c'est vraiment... On sent la patte. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Dans les polémiques. Je m'en fous. Tant qu'un jeu est bon, pourquoi pas être copié ? Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible. Oula ! Un gros flingue. Alors, il faut trouver un endroit pour monter, dans un premier temps, son camp. Vous voyez, à droite, dans le tutoriel, vous avez des indications. Vous avez des recommandations. Vous avez surtout les choses à faire. Ça, c'est très important. On va établir un camp ici. Et déjà, on va faire un établi de fortune. Alors, vous avez vu, le jeu, il tourne à peu près à 30 FPS. Je pense qu'il va y avoir de l'optimisation, donc, au fur et à mesure. Et je pense qu'on va être au-dessus des 30 FPS. On pourrait descendre aussi les graphismes. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Pour l'instant. Pendant les premières minutes, on va rester comme ça. Donc là, j'ai construit ça. Le bois de charpente s'obtient en ramassant des branches, etc. Bon, bref. Et vous avez donc une barre de vie, une barre de faim. Enfin, en tout cas, pour manger, pour se nourrir. Donc, on ouvre l'inventaire. Voilà. Côté gauche, on a l'inventaire. On a aussi des trésors. Quand on trouve des trésors, on a l'inventaire. Ensuite, de l'autre côté, on a tout le statut de notre personnage. Donc, les armes, tête, corps, bouclier, planeur. Ça, c'est ce que vous allez lui rajouter par la suite. Les accessoires. Et tout à droite, vous avez le level. Donc là, je suis level 2. Vous avez 500 points de vie. 100 de bouffe. Vous êtes obligés de manger dans le jeu. Donc, plusieurs gestions en même temps. Gestion des ressources. Gestion du personnage. Gestion aussi de son camp. De ses animaux. Des combats. Bref. Plein, plein de choses. Et vous pouvez renforcer les statuts aussi. Quand vous avez un point de statut. Donc, tout en bas. Point de vie. Endurance. Attaque. Défense. Vitesse. De travail. Et vous avez le poids à ne pas dépasser. Le poids que vous retrouvez aussi en bas à gauche. Vous avez le droit à 300. Alors, est-ce que c'est 300 kg ? Ça m'étonnerait beaucoup. Parce que porter 300 kg, c'est chaud. Et en fait, tout ce que vous allez ramasser dans votre inventaire ne doit pas dépasser les 300. Puis après, vous pouvez augmenter. Par exemple, en octroyant. En appuyant sur RS. Un renforcement de statut. Donc, par exemple, le poids actuel, je vais mettre à 350. Comme ça, je vais pouvoir porter plus de choses. Et puis, ça marche de la même manière pour le reste. L'endurance, point de vie, etc. Parce que l'endurance, si vous courrez, vous avez une jauge d'endurance. Sur la droite du personnage, vous voyez, qui descend. Un petit peu à la manière d'un Zelda. De toute façon, tout est copié sur Zelda, très clairement. Donc, voilà. Alors, on va ouvrir le menu. Et puis, vous avez dans les options le guide de survie. Donc, ça, ça vous apprend absolument tout. L'interface, comment obtenir les objets, les captures, etc. C'est hyper complet. Voilà. Vous avez, donc, par exemple, pour une sphère de pâle lancée, toucher RB, touche 1 pas. Celui-ci pourra être capturé. 1 pâle au PV réduit. Donc, ça veut dire qu'il faudra le toucher plusieurs fois. pourra augmenter les chances de capture. Ça, c'est très important à savoir. Bon, bref, il y a tout un mécanisme qui est quand même très important à savoir. Et donc, on va ouvrir l'écran des technologies, comme il nous demande, dès le départ. Donc, on appuie sur construction. Et là, on voit qu'on ne peut rien construire d'autre que l'établi. Du coup, start. On va dans l'onglet technologie et on va faire une boîte à pâle. Donc, je sélectionne. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de construire maintenant, hop, voilà, ici, une boîte à pâle. Une boîte qui va récolter les monstres, qui va les référencer, etc., etc. Alors, on ne peut pas les mettre partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On l'installe et puis, on le construit. Et c'est pareil, plus vous allez prendre de grade, et plus vous allez construire vite, etc. Truc classique, on va dire, vraiment, vraiment classique. On appuie sur X pour la gestion de boîte à pâle, Y pour améliorer le camp, et B pour faire des voyages rapides. Parce que, oui, vous pouvez faire aussi des voyages rapides. C'est vrai qu'ils sont assez rapides. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien dans ma boîte à pâle. Et si je veux améliorer le camp, par exemple, ils te disent ce qu'il faut. Construire un coffre en bois et déployer les pâles actives sur le camp. Au moins, un. Donc, on va aller directement sur l'établi. Vous voyez, je ne peux strictement rien construire. Voilà. Ce qu'on va faire, donc pas de pioche, des choses comme ça qui pourraient m'aider dans la récolte de différents éléments. J'appuie sur Start, je retourne dans Technologie, et là, je mets Construction possible de Sphère de Pâle. C'est ce qui va permettre de capturer des monstres. Et là, on me dit qu'il faut 3 pierres, et j'en ai qu'une. Donc, je vais aller à la recherche d'une pierre. Alors, je vous le redis, ce n'est pas du tout ma cam, ce jeu-là. Et si je vous montre des jeux que je n'aime pas, forcément. C'est bien, parce que moi, déjà d'une, je suis très curieux, donc j'aime savoir de quoi je parle. Donc, ça ne me posera pas de problème. Donc là, je peux construire certaines choses, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, il faut que je... Surtout que je fasse dans les technologies que je développe. Voilà, maintenant, c'est possible. La sphère de Pâle. Donc oui, comme ça, quand je vais dans le... Pardon, hop, ici, l'établi. Maintenant, je peux construire une sphère de Pâle. Donc, je construis, je lance la production. J'appuie sur X. Ça y est, j'ai. Je récupère, évidemment. Et puis, je vais aller voir un petit animal. Alors, je peux taper. Je peux taper. Par exemple, genre... Tiens, ici, tu en as un, là. Il est pas mal, celui-là. Je vais le taper. Et je vais le capturer. J'ai 100% de chance de le capturer. Regardez. Ah, 100%. Ça y est, c'est capturé. Je l'ai. C'est nickel. Super, j'ai réussi. Alors, comme j'en ai qu'une... Vous voyez, j'en ai qu'une. Si je veux en lancer une, je peux pas. Par contre, je peux les tuer quand même. Ça, pas de problème. Voilà. Hop, ici, on est tranquille, Pépère. Alors, si vous voulez, on va baisser un petit peu dans les options. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. On va mettre les textures sur... Bah, on va essayer de gagner un petit peu en fluidité, quand même, pour qu'on soit plus tranquille. Surtout lors des combats. Mince, je crois que ça l'a pas pris en compte. Voilà. Alors, on peut faire combattre aussi les... Je vais dire les Pokémon. C'est pas les Pokémon. On peut les faire combattre entre eux, les monstres. Voilà. Ça, c'est important aussi de le savoir. Et donc, si jamais je veux reconstruire des sphères de Pâle, Eh ben, voilà, je suis à... Enfin, il me faut, en tout cas, de l'éclat de Pâle d'Ium, des pierres, etc., etc. Et en fait, là, pour l'instant, pour accéder à la boîte à Pâle, pour appeler les Pâle... C'est des Pâle, en fait. Ils appellent pas ça des Pokémon. Eux, ils appellent ça des Pâle. Et donc, quand je fais la boîte à Pâle, ici, j'en ai un. Vous voyez, Pâle dans l'équipe. C'est celui que j'ai capturé. Et je dois le mettre dans mon camp. Voilà. Nickel Chrome. Ensuite, ouvrez l'inventaire. Et utilisez Y pour consommer de la nourriture. Voilà. Ici, j'ai de la nourriture. Et ma jauge de nourriture est à 68 sur 100. Donc, je vais manger tout de suite. Je rajoute 1, 2 et 3 pour être au max. Surtout que j'en ai 19. Donc, pas de problème. Et ensuite, vous pourrez même cuisiner. Si vous mettez en place aussi un feu de camp, etc. Alors, lorsque ton niveau augmente, t'appuies sur la touche pour l'inventaire renforcer le statut du joueur. Je peux encore le renforcer. Donc, je vais dire maintenant, je vais faire plutôt, par exemple, les PV. Les points de vie. Voilà. Maintenant, je suis à 600 pour pouvoir durer un petit peu plus dans le temps. Nickel. Donc, pour continuer, il faut que je capure 5 land balles pour obtenir les points d'expérience bonus d'encyclopédie. Donc là, j'en ai déjà un. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je ramasse un maximum de choses pour construire des sphères de pales. Et que je puisse augmenter la capacité de mon camp. Alors, attention quand vous tombez. Il ne faut pas tomber de trop haut parce que sinon, c'est chaud. Et il faut savoir aussi que le bestiaire est vraiment assez grand. Vous avez des monstres qui ont des levels déjà et qui sont aussi très différents les uns des autres. Il y en a que vous pourrez utiliser aussi pour voler, pour plein de choses quoi. Regardez, je ramasse, je ramasse. Et il y a de la vie quand même. Il y a des personnages des fois que vous voyez. Voilà, un colporteur, par exemple. C'est assez vivant. Et quand vous allez jouer en mode multijoueur. Tiens, j'ai des jeux à acheter, par exemple. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de pognon. Donc, je ne peux rien acheter. Mais voilà, il y a des choses pour vous soigner. C'est assez complet. Comme je vous l'ai dit, on peut nager. On peut grimper. On peut faire un tas de choses. Après, graphiquement. Bon, c'est un early access. Donc, il ne faut pas s'attendre à un truc spectaculaire. Mais ce n'est pas dégueulasse pour autant. C'est même sympa. Je vous rappelle, on est sur du 7-8 pouces. Bon. Oh là là ! Ils sont nombreux, là. Ils sont massifs. Attends, je vais essayer d'en choper un ou deux. Donc, hop. Je ne peux en faire. Je lance la production. Boum. Vous avez pigé le truc, maintenant. Tac. J'obtiens. Sphère de pales, j'en ai un. Allez. Hop là. Nickel. Le deuxième est chopé. Alors, je peux en lancer un aussi. Voilà. Comme ça, il va attaquer. Si je lui dis d'attaquer, il va attaquer. Regardez. Si je fais ça, par exemple. Boum. Attaque-le. Regardez. Il va l'attaquer, normalement. Boum. Et ça, ça peut m'aider aussi à ramasser un monstre. Puisque, je vous le rappelle, en fait, le but du jeu, c'est quand même de ramasser un maximum. Voilà. Tac. Je ne peux plus. Il me faut de l'éclat de palladium. Je rappelle mon petit monstre. Alors, là, vous pouvez, par exemple, en tapant contre les arbres, etc. Donc, vous avez votre jauge de vie qui va descendre. Mais vous pouvez aussi récupérer du textile, du bois de charpente. Vous pouvez aussi, en construisant, par exemple. Alors, je ne sais pas si je peux en construire, moi, là. Mais une pioche. Voilà. Je vais construire une pioche. C'est la production. Oh, il est mignon. Hop là. Ah, dégage. Voilà. J'obtiens. Et donc, je vais aller chercher deux, trois petites choses sympas. Alors, je peux aller chercher de la pierre, comme ça. Nickel. Vous voyez. Là, j'en ramasse pas mal. Et j'ai un éclat de palladium. Et pour chercher les éclats de palladium, il vaut mieux, quand même, aller directement sur les petites choses bleues, là-bas, là. Les rochers bleus. Et puis, attention aussi, parce que votre pioche, elle n'est pas indestructible. Je pense que ce sera largement suffisant. Alors, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est le jour, la nuit, le cycle. Parce que, eh bien, lorsque vous allez avoir, par exemple, la nuit qui va tomber, votre personnage va avoir froid. Donc, si vous n'avez pas de lampe torche, par exemple, si vous n'avez pas de feu de camp, vous allez avoir froid et votre jauge de vie va baisser. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez claquer, c'est sûr. Là. Alors, est-ce que je peux en construire un autre ? Tiens. Et dégage. Je ne peux pas, il me manque du bois de charpente. Voilà. J'en ai suffisamment. Je vais construire. Mais par contre, je ne sais pas si j'en ai deux en même temps ou pas. Regardez comment c'est vaste. Le monde est très vaste. Quand vous regardez la map, franchement, il y a de quoi faire. Donc, il y aura de l'océan à traverser. Il y aura pas mal de petites choses comme ça, vite fait, à faire. 100% aussi. Allez, hop. Il veut m'attaquer. Reviens vers moi. Chou. Récupérez. Yes. Voilà. Ça, c'est très bon, ça. Vous voyez ? Ça, c'est nickel chrome. Et en fait, vous avez plein d'objectifs comme ça. Mon landball, il est dans mon camp, lui. Qu'est-ce qu'il fout là ? Donc ici, ben voilà, j'ai mes équipes. Alors, je peux leur donner aussi à manger, etc. Bref, vous pouvez gérer comme ça tout ce petit monde. Alors, il faut que je construise un meuble en bois. Donc, c'est pareil. Je mets start. Je vais dans technologie. Je vais sur le coffre en bois. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Il me faut du bois de charpente. Et du bois de charpente, il m'en faut beaucoup, là, pour le coup. Alors, le mieux, c'est d'avoir une hache, évidemment. Parce que quand vous avez une hache, c'est beaucoup plus productif. Allez, start. Technologie. Là, normalement, je vais pouvoir faire un coffre en bois. Donc, c'est pareil. Je mets construire. Je vais sur stockage. Je sélectionne coffre en bois. Et puis, je le mets, admettons, ici. Voilà, il m'aide aussi les petits monstres, là. Parfait. Donc, je l'ouvre. Et là, je peux sélectionner, si, par exemple, c'est trop lourd, je peux sélectionner certains objets et puis les mettre directement dans le coffre en bois. Et inversement. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, vous pouvez aussi mettre des paramètres de sécurité. La boîte à pales peut être améliorée, maintenant. Donc, on y va. On fait améliorer le corps. Voilà. Et si je veux, donc, un niveau supérieur, il faut que je construise, maintenant, un lit de fortune. Et pour construire un lit de fortune, c'est exactement pareil. Je mets start. Je vais dans technologie. Je regarde combien j'ai besoin pour faire un lit de fortune. Alors, le lit de fortune est là. Il me faut encore du bois de charpente. Et ainsi de suite. Vous aurez compris, de toute façon, le principe même du jeu. C'est, je construis, j'évolue, je capture, je fais des combats, je partage. Voilà. En fait, c'est super simple. Et je pense que le jeu sera très nettement amélioré au fur et à mesure du temps. Je pense, très sincèrement, qu'il va être amélioré. Là, c'est du early access. C'est normal. Ah, il m'en manque encore un petit peu parce qu'il m'en faut 20. Lénaire va gueuler, lui. Voilà. Oui, j'ai débloqué le lit. Voilà. Alors, est-ce que je peux le construire maintenant ? Ils me disent, la construction doit être lancée en intérieur sur une base disposant d'un toit. Et voilà. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, tout doit être cohérent dans le jeu. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire super gaffe, quoi. Donc, il faut une structure. Donc, on va faire une structure en bois. Donc, avec une base de bois. Voilà. Et puis, un mur avec une fenêtre. Voilà. Une porte aussi. Ouais. Attends, on va faire une maison sympa. Voilà. J'ai déjà un point supplémentaire. Voilà. Donc, là, j'ai une porte. Je peux rentrer chez moi. Super. Sauf que ce n'est pas encore complètement terminé, cette affaire. Je fais un mur en bois. Ça chevauche un autre objet. Et donc, si j'essaie de faire un toit en bois, est-ce que j'y arrive ? Voilà. J'y arrive. Donc là, normalement, je vais pouvoir poser un lit. Ah, mais attention, il va commencer... Ah, oui. Alors, attention, par contre, il va commencer à faire nuit et du coup, faire froid. Donc, je vais vite déposer et construire un feu de camp. Regardez, il m'aide. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que je peux construire mon fameux lit, là ? Parce que matériau est suffisant. Qu'est-ce qu'il faut ? Il me faut du bois de charpente. Et il m'en faut beaucoup, en plus. Voilà. Et on va mettre le lit. Alors, vous pouvez le disposer comme vous voulez, évidemment. C'est vous qui allez construire votre propre chambre. Vous pouvez le mettre de différentes manières. Là, par exemple, je vais le mettre comme ça. On s'en fout. C'est vraiment pour vous montrer, en fait, comment va se dérouler le jeu, finalement. Et il m'aide, de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous pourrez faire la guerre aussi quand vous allez jouer en multijoueur. Vous allez pouvoir monter des clans, des choses comme ça. Et pouvoir vous attaquer les uns les autres. Attaquer des camps. Faire évoluer votre personnage. Bon, bref. Plein, plein de choses. Allez, j'améliore encore mon camp. Et là, du coup, ils me disent construire une boîte à nourriture, construire des lits pour les pales en paille. En fait, vous aurez compris. Plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir d'objectifs, de choses, de... Vous allez même faire évoluer votre personnage, parce que je crois que du coup, mon personnage, il est possible, voilà, de lui renforcer encore avec deux points de statut. Donc, par exemple, en attaque et, on va dire, en endurance. Voilà. Là, je l'améliore. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Bon, c'est super simple. Encore une fois, avec, par exemple, ici, la nourriture, moi, je vais la manger, mais je peux donner aussi à manger à mes animaux. Voilà. Donc, je choisis à qui je donne la nourriture. Voilà. Je suis presque au max. Comme ça, je suis tranquille pendant un petit moment. Et normalement, si je sors... Là, j'ai froid. Vous voyez les contours de l'écran ? Là, j'ai froid. Donc, je reviens au chaud. Alors, il ne faut pas s'approcher parce que sinon, vous allez crainer. Mais regardez comme c'est mignon. Il est en train de dormir là, tout tranquillou. Et je fais évoluer mon camp comme je le souhaite. Vraiment, vraiment comme je le souhaite. Et ça, c'est super sympa. On va attendre que le jour se lève. Mais en attendant, ce qu'on va faire, on va aller dans les options. Alors, c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que forcément, c'est le jeu du moment. donc, il faut vous montrer quasiment tout. Enfin, peut-être pas tout mais en tout cas, les débuts, les bases. Voilà, on met tout en bas. Normalement, on devrait être entre 35 et 40. Alors, c'est un peu moins joli. Ce n'est pas non plus dégueulasse. C'est surtout, en fait, vous allez voir en plein jour où il y aura moins de détails et moins d'ombre, notamment. Donc, ça va rendre le jeu un petit peu moins joli. mais ça reste, ça va. Franchement, ça va. En attendant, je vous montre aussi en bas à gauche, vous avez, quand vous allez de gauche à droite avec le pad directionnel, vous pouvez choisir les monstres que vous souhaitez envoyer au combat. Alors là, moi, c'est tous les mêmes. Mais on va essayer d'en capturer un autre. Là, c'est que des lameballs. Mais on va essayer d'en capturer au moins un autre. Vous avez aussi, donc, la jauge de vie, la jauge de nourriture. Et vous avez aussi le froid, le chaud, quand il fait trop froid, trop chaud. Et vous avez aussi à côté la lune, là, le cycle jour-nuit. Là, vous voyez, il va rester un quart. Alors, on va dormir en attendant. Comme ça, ça va faire passer encore plus vite la nuit. Ah oui, il y a une astuce. Alors, vous voyez, c'est un peu moins joli, forcément. Ouais. Bah oui. C'est un peu plus lisse, etc. Alors, sachez que vous avez aussi des boss à combattre. Des très gros monstres. Mais vous allez voir. Je ne sais pas si on va en croiser un. Mais vous avez des très, très gros monstres. On dirait des espèces de mammouths. Ça reste quand même... Bon, ça va. Ça reste quand même convenable. Allez, on va essayer de capturer... 100% de chance. Voilà, c'est capturé. Allez, roule ma poule. Regardez, le mammouth, il est géant. Et alors là, c'est vrai que le... le level design est très, très Pokémon. C'est pour ça que je vous dis, si jamais... Alors, on va le lancer carrément dessus. Vas-y, attaque-le. Je vais l'attaquer, mais à mon avis... À mon avis, c'est chaud. Je ne le touche pas. Je pense qu'il faut vraiment m'améliorer. Je suis mort tout de suite. Et donc, en fait, c'est super simple, les tubos. Il faut absolument augmenter toutes les spécificités de votre personnage. Le renforcer, faire des renforcements, etc. Pour pouvoir être vraiment on va dire perfecto. Et donc, quand vous revenez, il faudra, quand vous regardez dans votre inventaire, il faudra refaire certaines choses. Alors, vous voyez, le jeu n'est pas parfait. Encore une fois, il y a des textures qui peuvent apparaître comme ça, par-ci, par-là. Mais tout ce que je peux dire, après avoir testé ce jeu, je ne suis pas encore allé très loin parce que c'est vrai que ce n'est pas mon style de jeu, donc je ne pense pas aller plus loin. Donc surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez surkiffé ou pas parce que tous les goûts sont dans la nature. Aucun problème. Aucun problème. En attendant, le jeu, je ne trouve pas un, désagréable, deux, lait pour un early access. Le fait d'être en mode online, donc avec plusieurs personnes, ça peut être super sympa. Le fait que ça se rapproche des Pokémon. Alors, pour tous ceux qui kiffent les Pokémon, ils vont surkiffer le jeu. C'est sûr. Nintendo peut-être un peu moins, je pense. Mais graphiquement, c'est bien. On peut créer son propre personnage. Il y a beaucoup de gestion. Gestion de ressources, gestion du personnage, gestion des animaux, gestion des combats, gestion de groupe. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Et ça, ça peut être un jeu qui va vous tenir en haleine pendant des heures et des heures. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce genre de jeu parce qu'on va dire que c'est assez frais sur PC. Ça change un petit peu des autres jeux massivement multijoueurs. Je pense que quand il sera bien évolué, le jeu, vraiment, là, je parle de sortir du Early Access, regardez tout ce qu'il y a là-bas. Les nombreux mondes à visiter, les nombreuses parcelles, en tout cas, de différentes îles, etc. Puis en plus, après, on peut voler carrément. Je pense que ça peut être très intéressant, vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres, grâce à GamesGo, mon partenaire et à mon code promo PSDFR, qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements, tu auras les meilleurs prix du marché. Alors, n'hésite pas, c'est légal, c'est pas cher, c'est sans danger. Utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR. Sous-titrage ST' 501